Je n'en ai rien à faire d'être championne de France avec des gens avec qui je ne partage pas au quotidien. En fait, souvent, c'est ce que je dis quand je suis en conférence. Avant de vouloir réussir son aventure, il faut se donner les moyens de la vivre. On ne fait rien de bien quand on a peur de se tromper. Moi, je le vis dans le monde de l'entreprise ou comme je le vis dans mon équipe. Par contre, si on arrive à mettre suffisamment les gens avec qui on bosse en confiance, on les dit de toute façon, essaye, ce sera beaucoup mieux que si tu ne fais rien. C'est à nous d'essayer, c'est à nous de tenter. Et bien sûr, on va se tromper. C'est normal, tout ne va pas se passer comme prévu. On ne maîtrise pas tous les éléments. Jamais je ne m'imaginais être un jour capitaine ou commenter des matchs pour France Télévisions. Tous les voyants ne seront pas ouverts. Si on pense que c'est une bonne idée, si on pense que ça nous anime, si on pense qu'il y a quelque chose à creuser, tentons-le. Écoute-toi, écoute-toi et n'aie pas peur. Je suis Charlotte Desrosiers-Nâtral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête Pourquoi pas moi au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Pour être honnête, je voulais faire une petite pause sur les sportifs car vous avez découvert Cyril Desprez, le grand champion du Dakar, il y a deux semaines. L'idée étant d'avoir des univers variés, mais avoir Laura pour cette semaine spéciale Journée de la Femme était une évidence. En effet, après Caroline Abadie, au parcours hors du commun, qui a quitté son job parisien, ouvert une chambre d'hôte près de Lyon et après quelques années alors qu'elle avait enfin trouvé un équilibre, a été élue députée, le tout avec des jeunes jumeaux. Laura fait également partie des personnes qui vous marquent. « Il y a trois ans, alors que je venais tout juste de commencer à travailler pour une start-up lilloise, nous sommes partis en séminaire et nous avons eu la chance d'avoir son témoignage. En lançant Pourquoi pas moi, Laura a très rapidement fait partie des personnes que je rêvais d'interviewer. Le temps de trouver un créneau à l'été à Paris, c'était parti. Depuis son plus jeune âge, le sport fait partie intégrante de sa vie. Le rêve de Laura, vivre de son sport. Mais quand on est joueuse de rugby sélectionnée en équipe de France et championne de France, il faut avoir un travail à côté. Laura fait donc une prépa, puis une école de commerce. Elle quitte son premier emploi pour créer son entreprise LJA Sport, où elle est conférencière et fait la promotion du sport au féminin. Aujourd'hui, Laura est sportive à haut niveau, entrepreneuse, conférencière et consultante rugby pour France Télévisions. Bienvenue dans l'univers de Laura Dimudio. Bonjour Laura ! Bonjour Charlotte ! Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as ramené pour te présenter, s'il te plaît ? Alors, j'ai ramené un ballon de rugby, mais pas un ballon de rugby classique. C'est un ballon de rugby qui est estampillé avec le logo de mon entreprise et notre baseline, parce qu'en fait, ça me représente plutôt bien. C'est à la fois ma passion, le sport que je pratique au plus haut niveau depuis plus de 14 ans, mais c'est aussi mon métier. En tout cas, j'ai la chance d'avoir fait de ma passion mon travail, ou l'inverse, du coup, je ne sais plus. Et du coup, ce ballon de rugby me représente sur le terrain et en dehors. Puis j'en ai pris un qui est plein de bouts, parce que je l'ai déjà utilisé. Je trouve ça dommage d'avoir un ballon et de ne pas l'utiliser. Donc, parfois, ça m'arrive de faire des interventions, soit avec des clients ou avec des potes, on va jouer. Et la baseline sur ce ballon, c'est marqué « Ladies are just amazing », parce que c'est la signification des trois lettres de notre boîte qui s'appelle LGA Sport. C'est à la fois les trois lettres des fondateurs. Donc, c'est Laura, Yannick et Alex. Donc, Alex, c'est ma meilleure pote et qui on a monté la boîte. Et Yannick, c'est un vieux monsieur de 51 ans qui, un jour, a eu envie de réaliser son rêve, à savoir monter une entreprise dans le monde du sport et qui m'a proposé de le faire avec lui. Du coup, j'ai tendance à croire beaucoup ce qu'il m'a dit ce jour-là. Il m'a dit « Tu sais, Laura, en réalisant mes rêves, peut-être que je vais pouvoir réaliser les tiens aussi ». Et ça fait quatre ans qu'on fait ça et c'est génial. Donc, j'aime bien ce ballon. Je l'ai toujours dans mon coffre. En fait, j'ai toujours un ballon de rugby dans mon coffre. Et là, c'était celui-là pour le coup. Donc, je l'ai ramené ici parce que je pense qu'il me représente plutôt bien. Et justement, c'était quoi tes rêves ? En mes rêves, moi, j'ai toujours rêvé. Alors, je suis une sportive dans l'âme. Je suis passionnée par ça. Je fais du sport encore. Mais j'ai toujours voulu travailler dans ce milieu-là. Des petites ? Pas petite, parce que quand j'étais petite, comme je regardais les experts, je voulais devenir médecin légiste. D'accord. Après, je ne voulais pas aller en S parce que je préférais largement la SES. L'écho, ça me plaisait beaucoup et l'associé aussi. Mais j'ai toujours voulu travailler dans le monde du sport parce que c'est un monde dont les valeurs m'attirent et puis qui m'a permis, moi, de m'émanciper et devenir la femme que je suis actuellement. Mais bon, j'ai suivi un parcours classique. Après avoir fait une prépa, une école de commerce, je me suis retrouvée vite à trouver du taf. Justement, la prépa, parce que tu faisais... En fait, si on repart sur le sport, tu as commencé par du football. Exactement, t'es bien renseignée. J'ai fait ma petite enquête. Tu as commencé par le foot et finalement, le foot, à l'époque, c'était quand même un truc vachement masculin. Qu'est-ce qui t'a attirée dans le foot ? On va dire que c'est un peu le fruit du hasard. Moi, j'habite un tout petit village dans le nord de la France. Là où t'es née ? Exactement, juste à côté. Et le seul club qu'il y avait, en fait, c'est un club de foot ou de ping-pong, enfin de tennis de table. Et du coup, avec ma sœur, j'ai une sœur jumelle, on s'est inscrite pour être avec nos copains, en fait. Et c'est le petit club de foot. Et j'en ai fait pendant sept ans, entre mes sept et mes quatorze ans. Et ensuite, quand on a quatorze ans, les règles veulent qu'il faut choisir. Il faut absolument aller dans un club féminin et non plus mixte. Donc, avec ma sœur, on a passé des thèses dans des clubs féminins, mais on n'a pas du tout aimé l'esprit de compète, la comparaison. Donc, on s'est dit, bon, allez, on arrête le foot, tant pis, on fera autre chose. Et le hasard a fait, je ne crois pas trop au hasard, mais on va dire le hasard a fait à ce moment-là que dans le collège dans lequel on était, il y avait beaucoup d'initiation au rugby, puisque c'était un collège qui avait une section sportive pour les garçons. C'était à Valenciennes ? Exactement, à Valenciennes, la plus belle ville du monde. Et donc, du coup, on a découvert le rugby complètement par hasard à l'UNSS, au collège. Et comme on se débrouillait bien avec ma sœur venant du foot et d'un sport collectif, eh bien, on a continué. Et c'est comme ça qu'on est rentré en sport-études au lycée, juste à côté, au lycée Watteau. Et c'est parti comme ça, alors que dans ma famille, personne ne joue au rugby. D'ailleurs, personne ne comprend les règles. Ma mère croit encore que je marque des buts, alors que non, on tire des pénalités. Mais donc, voilà, c'est... Comment ils ont accueilli ça, le fait que vous ne fassiez pas sport-études avec ta sœur ? Alors, justement, on a fait sport-études. Aux-tu dire au football ? Oui, quand vous avez dit qu'on aimerait faire sport-études, tes parents, ils vous ont dit « Allez, super, les filles, on est avec vous. » Vous êtes sûres, sport-études ? Comment ils ont vécu ça ? Moi, j'ai la chance d'avoir des parents très, très, très ouverts, des parents qui sont géniaux. Quand, avec ma sœur, on a dit « Écoutez, on a envie de faire du rugby. » Jamais j'ai entendu à la maison « Mais les filles, le rugby, c'est un sport pour les garçons. Vous n'allez pas faire ça. » D'ailleurs, quand on dit qu'on voulait faire sport-études, jamais ils nous ont dit « Non, c'est trop compliqué. » Ma mère a dit « Vous voulez faire ça ? Ok, on va vous acheter des crampons. » Et puis vous allez en faire, vous allez découvrir. Et ça, ça a toujours été génial. Et on a toujours été élevés comme ça. Ma mère a tendance à dire « Vous faites ce que vous avez envie de faire. » Et ça, c'est génial parce que c'est aussi un apprentissage pour le reste de notre vie. Le seul deal, comme en effet, le rugby, c'est un sport qui est complètement amateur, pour lequel on ne gagne pas d'argent, même si on est au plus haut niveau actuellement en France. Chez les filles, on ne gagne pas d'argent, ou très, très peu. Nos parents ont toujours dit « Les filles, il faut gérer les études à côté. » Vous pouvez aller à l'entraînement quand vous voulez. Quand tu dis pas d'argent, c'est quoi ? Quand tu es championne de France, tu gagnes 1 500 euros par mois ? Ah non, rien du tout. Il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire, en fait. Il n'y a pas de contrat. Les joueuses sont amateurs. Et après, en fonction des clubs, certains clubs peuvent distribuer des primes. Donc ça peut aller 50 euros par match, 150, 200. Mais à l'heure actuelle, dans le championnat, les joueuses qui gagnent le plus, elles peuvent gagner jusqu'à 400 euros par mois avec un petit contrat avec leur club. Et puis encore à l'époque, il y a 15 ans, c'était encore pire. Donc voilà, le deal avec les parents, c'était « faites ce que vous voulez, les filles, mais vous gérez, vous avez vos études. Après, le reste, on ne vous embête pas. Faites ce qui vous épanouit, en fait. » Donc tu as fait une prépa à HEC ? Oui, après mon bac. Et là, j'ai lu que tu disais qu'en fait, au bout d'une semaine, tu as dit « mais moi, je ne vais pas réussir à gérer avec les entraînements en parallèle. » Alors, non, je ne sais pas où tu as lu ça. Non, c'était pas une informatique. C'est pas ça l'histoire, en fait. Moi, j'ai fait une prépa sans savoir à quoi ça servait la prépa. Je cochais la case un peu par hasard. On nous a dit « écoutez, vous êtes ici pour préparer des concours. C'est très difficile. Il faut travailler. Puis tous les samedis matins, vous passez des concours blancs. » Et là, moi, j'ai découvert ce que je ne connaissais pas, en fait. Et le samedi matin, je ne pouvais pas faire les concours blancs parce que moi, un samedi sur deux, je suis partie en compétition. Donc j'ai été voir le proviseur en me disant « écoutez, moi, je suis sportive de haut niveau. Désolée, mais je ne viendrai pas aux concours blancs. Je veux bien faire les cours, mais il y a des fois, je suis obligée de m'absenter. » Et du coup, il m'a dit « attendez, Laura, ce n'est pas possible. Nous, on n'a jamais eu de sportive de haut niveau ici. Vous n'allez pas pouvoir y arriver. Je vous propose de vous réorienter en BTS. Il faut que c'est le plus facile pour vous. » Donc là, ça faisait quand même deux jours que j'étais là. J'étais déjà virée. Peut-être que mes parents ne vont pas trop, trop apprécier. Donc je lui ai proposé de faire un deal. On lui disait « laissez-moi un trimestre de mise à l'épreuve. Puis si au bout du trimestre, je ne m'en sors pas, ok, on verra. Je quitterai la prépa. » Donc là, je me suis dit qu'il fallait quand même que je lui montre un petit peu que j'étais capable d'être là. Et je travaillais vraiment comme une dingue. Et à la fin du premier trimestre, j'étais major de promo. J'ai été le revoir. Il m'a dit « bon, ok, il n'y a plus de problème. » Et après, je me suis permise de faire la sieste en cours. C'était parti. Mais la prépa, c'était les deux plus belles années de ma vie. C'était génial. C'est rare que les personnes disent ça. Ah oui, mais c'était génial. Moi, j'ai eu l'impression d'apprendre énormément, de m'instruire, de réfléchir, de prendre de la hauteur. Et en même temps, le fait de le concilier avec le sport de haut niveau, le sport, c'était ma soupape. Alors, je m'imposais un rythme de travail qui était assez énorme. Parce que l'entraînement, ça représente quoi quand tu es rugbyman à haut niveau ? Alors, c'est tous les soirs. Généralement, c'est 19h30, 21h30, le créneau. À l'époque, moi, j'étais en équipe de France, donc j'avais des séances supplémentaires que parfois je ne faisais pas parce que le rythme était élevé. Mais sinon, là, mon rythme actuel, c'est l'entraînement tous les soirs avec trois entraînements sur le terrain et deux entraînements en séance spécifique, notamment de la musculation ou de la course. Et après, le week-end, c'est, on va dire, un week-end sur deux. D'accord. Un gros rythme. Oui, c'est assez costaud. En plus de la prépa, c'est gros rythme. C'est costaud. La prépa ou même pour les filles qui travaillent. Ça reste un rythme, dans tous les cas, qui est assez costaud. Hyper contraignant. Exactement, dans le sens où ça rajoute une vie à toutes celles qu'on a déjà. Et aujourd'hui encore, tu as ce rythme-là. Maintenant, tu as ta boîte. Mais comment tu arrives à la concilier avec tes amis ? Vous arrivez à vous voir ? Après, c'est une question d'organisation. On est tous à sa façon un peu sportive de niveau, de toute façon. Alors moi, j'ai la vie sportive. On a tous sa vie privée. On a sa vie professionnelle. Et il faut jongler avec ces différentes vies. Moi, j'aime bien me dire que j'essaye d'allouer du temps à ce qui m'anime le plus. Et j'ai la chance pour mes amis les plus proches, en dehors du monde du rugby. Ils sont conscients du fait aussi que c'est ce que je suis. En fait, je suis sportive de haut niveau, que ça ne dure qu'un temps. D'ailleurs, je suis de plus en plus vieille et que je ne serai pas tout le temps sportive de haut niveau. Sachant que tu as 30 ans dans quelques semaines. Mon Dieu, non, on n'en parle pas. Psychologiquement, c'est dur parce que je n'ai rien contre l'âge avancé. Peut-être de nos auditeurs. Mais c'est surtout que physiquement, c'est de plus en plus difficile quand on fait du sport de haut niveau. Mais oui, après, c'est une organisation. Mais en fait, j'ai la chance que depuis des années, le sport m'apprenne la valeur du temps. Parce que quand on est sportif de haut niveau, on nous explique qu'une minute, c'est une minute. Et qu'on peut gagner ou perdre un match. Et qu'en fait, il faut être à fond sur toutes les minutes, sur toutes les secondes, toutes les actions de jeu. Dans la vie, j'essaie de me dire à peu près la même chose. Quand je vois ma famille ou alors des amis que j'ai moins l'habitude de voir à cause de mon quotidien, j'essaie d'en profiter au maximum. Vous avez fait avec... Alors, je ne sais pas, justement, je vais vous poser la question pour le concept. Vous avez l'équipe Putain de Nana et vous avez fait une espèce de série TV. Et justement, Alex, dont ta coéquipière disait... Il restait une minute de temps, mais j'avais l'impression qu'il y avait eu une seconde et que le temps passait si vite. Dans quel contexte vous avez créé cette série TV des Putains de Nana ? Alors, en fait, on a été sollicités. Ce n'est pas nous qui avons choisi de la créer. C'est France TV Slash, donc une branche de France TV qui cherchait à faire un reportage à la base sur les sports, on va dire, à connotation plutôt masculine et qui étaient joués par des femmes. Donc, ils voulaient faire un reportage sur le rugby pour traiter de la question de la féminisation, enfin de la féminité dans ce sport. Et quand ils ont débarqué dans notre équipe, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait bien d'autres sujets à traiter que juste cette espèce de gros cliché de la place d'une femme dans un sport, on va dire, à connotation masculine. Et du coup, ils nous ont proposé de tourner la websérie en plusieurs épisodes et d'essayer de traiter la façon dont surtout nous, on vivait en tant qu'équipe, en tant que collectif. Comment on gérait les hauts, les bas ? Quelle était notre histoire ? C'est vrai qu'on s'appelle les Putains de Nana, ça nous vient de notre coach parce qu'il y a dix ans, il a repris notre équipe et on était en difficulté. On était en deuxième division, on n'avait pas d'effectifs, on était vraiment en galère. Puis un jour, avant un match, il nous a dit, mais les filles, vous savez ce que vous êtes ? Nous, on ne savait pas, donc on ne disait rien. Il nous a dit, mais vous êtes des putains de nanas, vous êtes des putains de nanas. Tous les soirs, vous êtes à l'entraînement, vous vous entraînez, vous investissez comme des dingues pour jouer au rugby, vous êtes des putains de nanas. Donc, vous êtes des putains de nanas, maintenant, il va falloir que tout le monde comprenne ce que c'est que d'en être une, il va falloir que tout le monde le voit sur le terrain. Et ce jour-là, en fait, il nous a dit tellement de fois qu'on était des putains de nanas qu'on s'est dit que c'est ça le surnom qu'on voulait avoir avec l'équipe. Et ça fait plus de dix ans, moi, j'ai vécu ce moment avec ce coach qui s'appelle Damien. Et donc, on essaye maintenant de transmettre un peu cet état d'esprit putain de nanas aux nouvelles, aux joueuses, aux recrues. Et donc, quand les journalistes sont venus, ils ont découvert ça. Au début, ça les a un petit peu interpellés. Après, ils se sont dit que ça correspondait bien au nom qu'ils voulaient donner à la série. Parce qu'en fait, putain de nanas, c'est plus un état d'esprit du quotidien. Donc voilà comment est venue cette petite web-série qui est géniale. Parce que nous, ça nous fait un super souvenir. Je mettrai le lien sur le blog. Moi, j'avais un moment où j'ai eu les larmes aux yeux, notamment quand il y avait l'histoire d'Alice. Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que finalement, c'est cette année-là où vous avez été championne de France de rugby. C'était une année hyper intense pour vous. Alors, c'est vrai que cette année-là, c'est la saison 2015-2016. Alors, c'est un contexte pour nous qui est très favorable au départ. Parce que pendant des années, on a été vraiment au plus haut niveau, toujours en demi-finale ou en finale du championnat, sans jamais réussir à gagner la finale. Et donc, en 2015, on perd la finale, encore une fois. Et on se dit que pour l'année 2016, il faut qu'on gagne. C'est notre année. C'est la suite logique des choses. Et la saison commence. Et malheureusement, sur le premier match de la saison, on a une de nos coéquipières, Alice, qui se blesse très gravement puisqu'elle se fracture la cervicale C4. Donc, tétraplégique. Et voilà, exactement, opération. Et on ne savait pas si elle allait pouvoir récupérer ou non. Ça dépendait de beaucoup de paramètres. Donc, l'année, pour nous, ça a commencé de la pire des manières. Parce que jamais on ne pensait qu'on allait un jour devoir vivre, en fait, une épreuve comme ça. Ça nous paraissait impossible d'être confrontés à ce genre de blessures. Et donc, le lendemain, le soir de la blessure, quand nous, on nous l'a annoncé, avec les filles, on ne savait pas trop quoi faire. On s'est juste dit, écoutez, on se retrouve demain, on retourne au Club House, on ne s'entraîne pas et on parle entre nous. On a discuté. Il y a des joueuses qui ont expliqué qu'elles étaient très choquées, d'autres qu'elles ne voulaient pas reprendre le rugby. Parce que finalement, ça peut te bloquer. Elle ne se sentait plus capable. Et donc, ce soir-là, on s'est dit, ok, on ne joue plus, on déclare forfait pour la saison. Parce qu'on ne se sent pas capable de faire la saison, sachant que notre pote, elle est entre la vie et la mort. Et qu'on ne sait surtout pas si elle va récupérer. Et ce qui s'est passé ce jour-là, c'était magnifique et c'est un moment unique que nous, on a vécu, je pense qu'on ne revivra plus. C'est qu'on a une joueuse qui s'est levée dans l'Assemblée, dans le Club House, qui a arrêté de pleurer, qui nous a regardé et qui nous a dit, non mais les filles, qu'est-ce qu'on est en train de se poser comme question ? On est en train de se demander si nous, est-ce qu'on va accepter de mener notre petit combat, qui est de jouer le championnat. Mais si nous, on se pose déjà cette question, qu'est-ce qu'elle va se dire à l'iselle, quand il faudra qu'elle mène le combat de sa vie, à savoir un jour remarcher ? Cette fille s'appelle Emeline, ce jour-là, elle nous a dit qu'on va se promettre que personne ne va déclarer forfait, qu'on va reprendre le championnat, qu'on va gagner, et qu'à la fin, on va mettre Alice debout sur le bouclier de championne. Donc challenge pour Alice de pouvoir marcher et d'être debout, et puis pour vous de ramener le bouclier. C'est ça, la saison, elle est partie comme ça. En fait, c'est vrai qu'on s'est dit, punaise, on ne peut pas abandonner, on ne va pas lâcher, alors qu'on n'a encore même pas essayé. Et donc la saison, on l'a vécu, alors évidemment, il y avait nous notre combat, il fallait qu'on joue des matchs, qu'on gagne des matchs, avec la difficulté que c'était d'encaisser le choc qu'on avait vécu. Et en parallèle, Alice, elle aussi, qui devait mener sa rééducation. Alors on a eu de la chance, parce que dans sa blessure, sa moelle épinière était intacte et pas sectionnée, donc elle a pu récupérer au fur et à mesure. Alors au début, elle a récupéré des petites capacités jusqu'à avoir la possibilité de remarcher. Donc le jour où on a joué la finale, nous, on a rempli le contrat, on a gagné la finale, et elle, elle était là. Et donc à la fin, on l'a mise debout sur le bouclier. Et c'est la seule fois où on a été championne de France, mais en fait, c'est la plus belle année. Et en fait, on s'en fiche d'avoir été championne de France ou pas, mais en fait, ce jour-là, cette année-là, elle nous a permis de comprendre en fait ce que c'était que de vivre une aventure en équipe. Tu dis souvent que ce qui compte, ce n'est pas forcément de gagner, c'est l'aventure humaine que vous vivez tous ensemble. Ah oui, 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 moi j'en suis persuadée. J'en ai rien à faire d'être championne de France avec des gens avec qui je ne partage pas au quotidien. En fait, souvent, c'est ce que je dis quand je suis en conférence. Ce que je dis, c'est qu'avant de vouloir réussir son aventure, il faut se donner les moyens de la vivre. Et la vivre, c'est quoi ? En fait, c'est au quotidien, s'investir, s'engager, partager. Quand on aura fait ça, quand on y met les ingrédients, évidemment, on progresse, on monte en compétences. Puis il y a des fois, on gagne, d'autres fois, on perd. Mais quand on vit ça au quotidien, le résultat, ce n'est pas la priorité, en fait. Parce que si on ne se concentre que sur son objectif, que sur le fait d'être premier, que sur le fait d'être champion, quand on n'y arrive pas, si on ne se construit que sur ça, en fait, l'aventure, elle explose, le groupe explose. Donc nous, avec Alex, on essaye de demander à nos joueuses de se concentrer non pas que sur l'objectif sportif, mais aussi sur ce qu'on a envie de créer au quotidien. Nous, on appelle ça être des suppléments d'âme. Qu'est-ce qu'on fait pour être un supplément d'âme au quotidien, dans l'aventure ? Qu'est-ce qu'ensemble, on construit pour pouvoir amener le groupe, en fait ? C'est un truc dont on a parlé deux fois à date dans le podcast. Une fois avec Olivier Garibald, qui, lui, était banquier. Il est devenu producteur d'huile d'olive, mais au milieu de tout ça, il fait des trails. Et il a fait notamment le Tour du Mont-Blanc en 33 heures. Et il disait, en fait, moi, je cours pour moi et je ne cours pas contre les autres. Et ce qui compte, lui, ce n'est pas son ambitieux, ce n'est pas son métier. C'est juste pour le plaisir et le challenge. Et la semaine dernière, j'ai eu la chance d'interviewer Cyril Desprez, qui a gagné cinq fois le Dakar, sachant que le record du monde, c'est six. Il a fait 20 Dakars dans sa vie à moto, enfin, 16 à moto et le reste en voiture. Donc, un challenge de dingue. Et lui, il disait aussi, c'est que ce qui a fait qu'il a gagné, il y a 40 ans de Dakar, il n'y a que 14 personnes qui ont gagné le Dakar, ce qui n'est rien du tout. Et il disait, en fait, moi, j'ai réussi à gagner parce que je voulais gagner pour moi et je ne voulais pas gagner pour l'argent ni pour la notoriété. C'était pour des vraies bonnes raisons, finalement. Oui, c'est vrai qu'en fait, je pense que si on se construit en se demandant d'abord ce qu'on est capable de faire et pour soi et pour les autres, c'est vrai que dans le monde du rugby, de toute façon, on n'est rien sans ses coéquipières ou ses coéquipiers. On ne peut qu'avancer parce qu'au final, gagner ou perdre le match, ce n'est pas ça qui compte. C'est ce que je dis aux filles, c'est pourquoi on est là ? Pourquoi tu viens t'entraîner tous les soirs ? Qu'est-ce qui fait que le vendredi soir, tu pourrais être avec tes potes en train de boire un coup, tu es sur le terrain, dans la boue, sous la pluie, jusqu'à 22 heures ? En fait, je pense qu'on essaye tous de se créer ces espèces de moments d'émotion qu'on n'a pas dans le quotidien. Et c'est aussi pour ça, je pense, à Villeneuve d'Ascq, on a eu la chance de développer un peu peut-être cet état d'esprit autour du p'tain nana qui fait qu'avant tout, on vient pour les autres. On ne vient pas que pour sa paire, on ne vient pas que pour le résultat. On vient parce qu'entre nous, on est bien. Et quand on arrive à créer ça, et si on arrive à créer ça, en fait, on ne se pose même plus la question de savoir si c'est contraignant, si ça ne l'est pas, on sait pourquoi. C'est comme le matin, quand on se lève, si on sait pourquoi on se lève, on ne se pose pas la question de savoir si on travaille ou pas. Oui, quand t'es bien. Mais d'ailleurs, je parlais d'un livre de Thomas Samut qui s'appelle Un cancre dans les étoiles. Thomas Samut, c'est le premier coach mental dans l'histoire française du sport et qui entraîne tous les grands nageurs du cercle des nageurs à Marseille. Et j'ai lu un livre de lui cet été où j'étais en plein burn-out, donc pas au sommet de ma forme. Et il expliquait justement ça, qu'en fait, aujourd'hui, on était heureux dans l'accomplissement de l'objectif et pas dans la façon d'atteindre l'objectif. Et j'ai quand même eu un éclair. Je me suis dit, mais c'est ça mon problème, c'est qu'en fait, là, tu vois, je me suis dit, je lance le podcast, ça marche super, mais en fait, là, je suis hyper heureuse d'être avec toi. Et puis, si personne l'écoute, tant pis, mais si ça peut faire du bien aux autres, tant mieux. Oui, c'est exactement ça. Et puis, je pense qu'au-delà, en effet, du processus final, c'est la préparation, toute l'énergie qu'on peut y mettre. Ça, c'est vachement enivrant, en fait. Évidemment, après, on prend toujours un risque que ça ne fonctionne pas, mais à la rigueur, ce n'est pas grave. Et moi, j'ai tendance à croire aussi que le fait de se planter, le fait de se tromper, c'est très cliché, mais en fait, c'est bénéfique. En tout cas, le sport nous apprend ça. Le sport, il t'apprend qu'en permanence, en fait, tout n'est que succession de petits échecs et de petites réussites. Tous les soirs à l'entraînement, sur deux heures, je ne suis pas à 100% à chaque fois en réussite. C'est impossible. Sur tous les exercices, parfois, je vais me tromper, je vais m'améliorer, on va me donner des conseils, je vais perfectionner mon geste. Ça n'est que ça. Le sport, ça n'est que de l'échec et de la réussite. Mais la question, c'est surtout comment, en permanence, je cherche à m'améliorer, je cherche à avancer, je cherche à rebondir. Et retenir de ces erreurs passées. Il y a une expression que je trouvais géniale, dont tu parlais, c'est poubelle. Quand il y a un truc qui n'est pas bien, ce n'est pas grave, on met à la poubelle. Oui, c'est vrai que nous, dans l'équipe, on a une bible. En fait, la bible, c'est le projet de jeu, c'est comment on va jouer tous ensemble. Il y a plein de codes. Et dans cette bible, les coachs ont mis un code, c'est le code poubelle. C'est l'idée de se dire que, en fait, sur le terrain, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, mais sur le terrain, mais dans la vie, en fait, c'est pareil. Il n'y a pas d'erreur parce qu'il n'y a que des choix. Tout est une histoire de choix. Bon choix ou mauvais choix. La règle avec les choix, chez nous, c'est de les faire à fond et de les faire ensemble. Trompons-nous, mais trompons-nous ensemble. Parce qu'en fait, en se trompant ensemble, on peut transformer un mauvais choix en le meilleur choix possible. Donc, quand il y a une fille qui se trompe sur le terrain, ça ne sert à rien de la pourrir. De toute façon, elle s'est trompée, c'est fait, c'est fait. On ne reviendra pas sur son erreur. On lui met une table dans le dos et on lui dit poubelle. Et le poubelle, en fait, c'est un déclic mental. C'est-à-dire, OK, là, je me suis plantée, je rebascule dans le positif et je continue. Donc, ça ne sert à rien, quand on s'est trompé, de toute façon, de se mettre à pleurnicher, baisser la tête et puis attendre. L'idée, c'est que tu relèves la tronche, tu continues à avancer et tu joues. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce que tu t'es trompé que le match s'arrête. Personne ne t'attend. Mais c'est pareil dans la vie. Toi, tu te plantes, mais en fait, il n'y a personne qui t'attend. La vie, elle continue et la vie, elle fait son chemin. Et toi, est-ce que tu as envie de la suivre ? Donc, c'est ça. Et l'idée, c'est juste, tu t'es trompé, ce n'est pas grave. Poubelle, tu avances et nous, on est là avec toi. Nous, on est au soutien et on va corriger ton erreur. On va transformer ton mauvais choix en le meilleur choix possible. Évidemment, si tu avais fait un bon choix, on aurait peut-être marqué tout de suite un essai. Là, tu n'as pas fait le bon choix, ce n'est pas grave. On va prendre d'autres décisions et on va mettre plus de temps, mais on va se rapprocher quand même de la ligne d'essai. Ce n'est que ça. Et le poubelle, ça marche sur le terrain, mais ça peut marcher en dehors. Moi, quand je t'avais entendu en conférence dans une entreprise où j'ai travaillé, et je me suis dit, mais je l'avais noté en me disant, ça faisait quatre jours que j'avais commencé dans la boîte, mais je me suis dit, mais ça, il faut que je le garde avec mon équipe, parce qu'en effet, on fait tous des conneries, mais manager, pas manager, ça arrive et on se dit, en fait, ce n'est pas grave, on avance. Bien sûr, bien sûr. Et puis, je pense que de toute façon, on ne fait rien de bien quand on est sous pression ou en tout cas quand on a peur de se tromper. Moi, je le vis dans le monde de l'entreprise, tout comme je le vis dans mon équipe. Par contre, si on arrive à mettre suffisamment les gens avec qui on bosse en confiance, de toute façon, essaye, ce sera beaucoup mieux que si tu ne fais rien. De toute façon, c'est ce qu'on se dit en permanence sur le terrain. À un moment donné, on est tous et toutes acteurs et actrices de nos projets. Nous, on est actrices de notre match. Les coachs, ils sont sur le côté, ils ne font que regarder le match, ils ne peuvent pas rentrer. Même s'ils ont les solutions, ils ne peuvent pas les mettre en place. Donc, c'est à nous de nous prendre en main, c'est à nous d'essayer, c'est à nous de tenter. Et bien sûr, on va se tromper. Ils nous disent tout le temps, les filles, c'est normal, tout ne va pas se passer comme prévu. On ne maîtrise pas tous les éléments. Et ce qui est génial quand on est sportif de haut niveau, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire, j'essaie de me concentrer sur ce que je peux maîtriser. Je ne maîtrise pas l'arbitre, je ne maîtrise pas la BTO, je ne maîtrise pas les adversaires. Par contre, moi, je maîtrise ma préparation, je maîtrise les heures auxquelles je vais à l'entraînement, je maîtrise l'investissement que je peux y mettre. Et ça, ça va me faire progresser. Si j'y ai mis après tous les ingrédients, l'adversaire est plus fort, il est plus fort. Dans tous les cas, je n'arriverai pas à le battre. C'est ce qu'on dit chez Putain Nana, on dit que si on perd, on perd les armes à la main. C'est-à-dire qu'on perd en ayant combattu. Évidemment, il vaut mieux gagner. J'ai envie de gagner tous les matchs. Parfois, on peut y mettre tous les ingrédients. En face, on va tomber sur plus fort. Le sport, c'est aussi une grosse leçon d'humilité. La tête est haute, fière de toi. En effet, personne ne néer le rugbyman, ça s'apprend. Bien sûr, mais tout s'apprend. Mais cette idée autour de l'échec et de la réussite, elle est compliquée. Parce que c'est vrai qu'on a tendance dans la société aussi de beaucoup mettre en avant ce qu'on réussit et pas forcément ce qu'on rate. Je ne considère pas forcément qu'il y a de ratés. Je pense qu'on est en permanence en apprentissage. Après, je suis complètement d'accord avec toi. Après, l'éducation française nous conditionne vachement sur travailler là où tu n'es pas bon et pas travailler là où tu es bon. Ce qui est d'ailleurs ce que disait Thomas Samut aussi. Il disait les entraînements aux US. On bosse, ok, tu es bon dans ce truc-là. On va creuser, on va creuser, on va creuser. Et ça va te permettre d'exploser. Tandis qu'en France, on va dire, tu n'es pas bon là-dessus. On va bosser, on va bosser, on va bosser. Ce qui finalement te rappelle au quotidien que tu n'es pas bon dans un truc, mais sans travailler sur ce quoi tu es bon en fait. Je suis persuadée que chacun a notre façon. Il y a des potentiels partout. Tout le monde a en soi son petit truc. Son supplément d'âme. Exactement, son supplément d'âme. Et un, il faut en être conscient. Et après, il faut être capable aussi de le développer chez les autres. Souvent, moi, c'est la façon dont je vois mon rôle de capitaine dans l'équipe. C'est vrai que moi, ça fait plus de dix ans maintenant que je suis capitaine de l'équipe à Villeneuve-d'Ascq. Et en fait, au bout de trois, quatre ans, on s'est rendu compte, on est deux capitaines avec Alex. C'est courant d'ailleurs, ça, d'être deux capitaines. Je ne suis pas très branchée sport, donc je ne suis pas très au courant du rugby. Forcément, il y a toujours différents leaders dans les groupes de sport, mais nous, on est vraiment deux capitaines annoncés parce qu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait très, très bien. Ça nous permet de nous partager le rôle. Ça nous permet aussi de travailler ensemble. Et puis, ça permet aussi aux filles de pouvoir s'adresser à l'une ou à l'autre. Donc, nous, on fonctionne très bien comme ça avec deux capitaines. Mais c'est vrai qu'après trois ou quatre ans de capitaines à partager, à un moment donné, Alex allait me le voir en me disant « Mais Laura, tu sais, toi et moi, on prend trop de place dans cette équipe. » J'ai dit « Comment ça, je prends trop de place ? » Non, pas du tout. J'ai dit « Nous, on fait tout pour cette équipe. On est là avant, on est là après. On est tout le temps là pour les filles. On organise tout, toutes les soirées, tout ce que tu veux. » Elle dit « Non, mais en fait, je fais tout pour cette équipe. » Elle me dit « C'est ça le problème. Tu fais tout et personne ne peut rien faire. » Elle me dit « C'est pas ça, en fait. C'est pas comme ça qu'on va réussir à emmener les gens. Tout le monde attend tout de nous. Du coup, on a tellement donné l'habitude qu'on allait tout faire, tout maîtriser. Ça part d'un sentiment super bienveillant. Mais malgré tout, ça ne permet pas de s'exprimer. » Moi, ça m'a eu une petite claque quand même parce que je pensais que je faisais les bonnes choses en essayant d'être exemplaire à 100 %. Après ça, on a pris un peu de recul avec Alex et on s'est demandé comment en tant que capitaine, on pouvait aussi créer le leadership chez les autres. Comment on pouvait les amener à elles aussi prendre l'aventure en main, découvrir leurs suppléments d'âme et puis mener des petites actions et puis être là pour donner au groupe. C'est vrai que depuis qu'on fait ça, on se rend compte que un, nous, ça nous libère et du temps et de l'énergie et surtout, en fait, les autres se révèlent. Parce que parfois, en essayant, quand tu les pousses à essayer, à organiser, à prendre un entraînement en main ou à faire une action pour le groupe, ils découvrent quelque chose qu'ils avaient peut-être en eux et qu'ils ne soupçonnaient pas. Et peut-être qu'ils ne font pas bien tout de suite, mais ce n'est pas grave, ils apprennent. Exactement. Et c'est vrai qu'on pousse énormément, nous, les joueuses, à prendre des initiatives à la fois pour le groupe, mais aussi pour elles, pour se révéler. Et comment vous avez... Est-ce que vous vous êtes fait aider par un coach pour justement mouver là-dessus, arriver à changer de comportement, vous, par rapport aux filles ? Non, on ne s'est pas du tout fait aider par un coach, mais c'est plus, en fait, le fruit de discussions et d'échanges entre nous parce que c'est vrai que nous, cette équipe, avec Alex, on y est depuis très longtemps et ça nous tient extrêmement à cœur. Je veux dire, c'est un travail... Ce n'est pas notre travail, mais c'est comme si ça l'était. Il n'y a pas un jour où on n'en parle pas ou on n'en discute pas, on n'essaie pas de trouver des solutions. Et à un moment donné, on s'est dit, punaise, on a trop la main mise. Comment on pourrait libérer ça ? Perdurer comme ça. Et tout doucement, on s'est dit, bah oui, par exemple, c'est vrai que la tradition chez nous, si on a une grosse soirée par mois, on s'est dit, il faut qu'on arrête de toujours tout organiser, nous. Donc, on a fait des tirages au sort. On a mis tous les noms des filles dans un chapeau, tous les mois de l'année dans un autre. Et on a créé des teams de quatre ou cinq pour qu'elles se responsabilisent ensemble, à quatre, cinq. Elles organisent chacun une soirée sur leur thème. Ce qui fait qu'en fait, et à la fois, beaucoup ont dû s'engager, prendre des responsabilités, mais surtout, ça a été beaucoup plus intéressant que juste si on était deux à le faire. Un jour, on a une joueuse, elle disait de faire une soirée sur le thème méditation. Moi, jamais j'aurais pensé à le faire. Et en fait, c'était génial parce qu'on a vécu un moment complètement décalé. Et en fait, je pense qu'on gagne beaucoup plus à essayer de libérer les autres. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Quand on réalise son rêve, on permet aussi peut-être à d'autres d'en réaliser. Là, c'est la même chose. Si on n'accapare pas tout autour de soi, on va et se libérer soi-même et libérer les autres. Clairement. Et qu'est-ce qui a fait que tu es devenue capitaine ? Comment ça se passe ? On vient te voir un jour en disant ça te dirait d'être capitaine ? En fait, ça s'est fait presque comme ça. Quand le nouvel entraîneur est arrivé, ça faisait deux ans que moi, j'étais dans l'équipe en senior et on avait eu une saison difficile. On avait été rétrogradés. Donc, le staff est parti et lui, il est revenu à la tête de l'équipe. Et c'est un monsieur, ce fameux Damien qui nous a appelé les putains nanas et qui avait de fortes convictions et qui pensait qu'avant tout, la réussite du groupe passait par notre engagement et par le fait que, quel que soit notre niveau, la meilleure ou la moins bonne, on ne jouerait que si on s'entraînait tous les jours. Et dès le premier entraînement où il est arrivé, il nous a toutes assis par terre. Il nous a expliqué les règles, il nous a expliqué la Bible. La Bible, c'est un truc qui existe dans toutes les équipes de rugby ? Chaque équipe, tout le monde l'appelle pas la Bible, mais chaque équipe a son projet de jeu. D'accord. Comme chaque entreprise a son projet d'entreprise. Et moi, j'étais assise par terre et il m'a dit Laura, toi, tu seras capitaine. Et il ne m'avait pas prévenue avant. Moi, j'avais 20 ans, je ne me sentais pas forcément légitime parce qu'en équipe, il y avait des filles plus expérimentées. Mais je pense qu'il avait vu en moi quelqu'un qui correspondait à ses valeurs, en fait, dans le sens où j'étais une petite jeune qui était en équipe de France, qui s'entraînait beaucoup, qui était toujours là, qui s'investissait à fond. Et je pense qu'il s'est dit que j'allais pouvoir porter les messages dont lui pensait être nécessaire pour réussir. Mais très vite, dans la première année, Alex, qui était déjà là... Qui était déjà capitaine ? Non, elle n'était pas capitaine. Elle avait un leadership qui passait naturelle parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul capitaine. Mais elle venait m'aider, en fait. Elle se rendait compte que je n'osais pas trop, que j'étais un peu timide. Elle me disait, tu sais, là, tu pourrais faire peut-être telle action. Viens, on va organiser ça. Elle m'accompagnait discrètement dans l'ombre. Et au fur et à mesure, en fait, aux yeux des filles, on est devenus deux capitaines parce qu'ils voyaient bien le travail qu'elle menait, elle. Et donc, les coaches ont trouvé ça génial. Et donc, l'année d'après, ils ont perpétué et puis on a toujours été ensuite deux capitaines. Et ta sœur, elle jouait avec vous aussi dans l'équipe ? Oui, j'ai une sœur jumelle. On a toujours fait du sport ensemble. On n'a pas fait les mêmes études, mais on fait du sport ensemble. On a fait du foot ensemble, du karaté. Et puis, on a fait du rugby, forcément. C'est génial parce qu'on a vécu l'équipe de France aussi ensemble. Comment vous êtes arrivée d'ailleurs dans l'équipe de rugby ? On part après, petite parenthèse sur ta sœur. Tu veux dire ? On finit sur ta sœur et puis après, on parlera de l'équipe de France en rugby. Elle a du temps assez chargée. Donc là, depuis l'année dernière, elle a arrêté. Mais sinon, on a vécu douze ans de haut niveau toutes les deux. Parfois, on se crêpe le chignon. Justement, pour elle, comment elle a vécu que tu deviennes capitaine ? Alors, je ne sais pas... Alors, il faut savoir que ma sœur est une personne incontrôlable dans un groupe. C'est un énorme bout en train. C'est quelqu'un de très extravagant, très extraverti. Donc, à la rigueur, que je sois capitaine, c'était presque le mieux parce que je pouvais à peu près la gérer. Mais c'est vrai que parfois, elle me chambrait un peu ou elle me provoquait un peu en sachant que moi, je ne pouvais pas avoir le même statut qu'elle et que je ne pouvais pas toujours me permettre de déconner parce qu'il fallait que je puisse recadrer le groupe si besoin. Mais ça, c'est de manière générale très, très bien passé. Après, ce statut de capitaine ou non capitaine, nous, on passe largement dessus. Même pour toi, entre guillemets, la coachée, sachant que c'était ta sœur que tu connais quand même comme toi-même. Oui, non, mais ça se passait très, très bien. Et puis, en plus, c'est vrai que c'est... En dehors du terrain, c'est quelqu'un qui est très joyeux, qui met une énorme ambiance dans l'équipe. Donc ça, c'était super plaisant. Le petit fils, c'était de la cadrer sur le terrain parce qu'elle est très impulsive. Et puis, si elle n'a pas envie de faire, elle ne le fait pas. Donc, c'était plus ça. Ma mission, c'était de la tirer sur le terrain. Mais ça, c'est toujours très bien passé. On a vécu des bons moments tous les deux. Et donc, du coup, comme vous avez... Assez tôt, vous avez été intégrée à l'équipe de France ? Alors oui, en fait, l'équipe de France, ça fonctionne sous forme de sélection. Mais à l'époque, nous, il y a 15 ans, quand on a commencé, il y avait quand même peu de joueuses de rugby. Et nous, comme on venait du foot et qu'on avait un bon niveau en foot, on savait très bien jouer au pied, jouer au ballon au pied. Et donc, c'était assez rare dans le monde du rugby féminin. Donc, ça nous a permis quand même très, très vite de nous démarquer. Et donc, on a été faire des stages avec l'équipe de France de moins de 18, moins de 20 ans. Puis après, l'équipe de France senior. Mais tout fonctionne sous forme de sélection. Et pour nous, ça a été génial aussi parce que jamais on ne pensait en ayant si peu de pratiques du rugby atteindre le plus haut niveau. Même si maintenant, c'est complètement différent. On ne pourrait plus maintenant, en ayant 15, 16 ans, très peu d'années de rugby, débarquer et puis être au plus haut niveau parce qu'il y a beaucoup plus de licenciés, beaucoup plus de jeunes filles qui sont formées. Donc, la bataille serait plus rude. Mais c'est vrai qu'on est arrivés, j'ai envie de dire, presque dans un bon timing où nous, on avait un bon niveau et qu'il y avait peu de joueuses. Et donc, on s'est fait repérer. Et c'est comme ça qu'on a vécu sept ou huit années en équipe de France et qu'on a eu le coq sur le cœur quand je suis en train de la Marseillaise. C'était vraiment magnifique. C'était magique. Et est-ce qu'il y a des moments où tu as douté, tu t'es dit en fait, parce que du coup, tu avais un job de marketeuse. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, mais en fait, j'en ai marre, j'en peux plus de cette vie où je n'arrête pas, mais comment ça s'est passé dans toutes ces années où tu bossais avant de créer ta boîte ? Alors, pour resituer dans le parcours, donc moi, j'ai eu mon bac et après, j'ai fait deux ans de prépa, trois ans d'école de commerce et après, en étant diplômée en école de commerce, je suis sortie et puis, j'ai commencé à bosser dans une start-up où j'ai bossé pendant deux ans au service marketing et ensuite, j'ai quitté pour créer ma boîte. Mais en fait, tout au long du parcours, évidemment, il y a des moments où on en a marre parce que le rugby, c'est un sport qui est déjà physiquement quand même très impliquant parce que c'est un sport de contact, c'est un sport où on prend des coups. Surtout encore plus quand tu es une femme. Oui, quand on se réveille le lundi matin pour aller soit en cours soit au bureau, on a des courbatures partout, on a mal au corps, on est fatigué et puis c'est des rythmes quand même qui demandent d'enchaîner. Je pars pour le bureau, il est 8h, je prends ma voiture, je fais ma journée, parfois le midi, je vais faire une séance de muscu, je quitte à 18h, j'arrive à 19h à l'entraînement, je m'entraîne, je rentre, il est 22h, puis à 22h, je commence seulement. Bon, si on fait le choix de ne pas se laver pour gagner du temps, on peut, mais au bout de quelques semaines, ça commence à être quand même assez nauséabond, mais il faut réenchaîner, se préparer, préparer son sac, faire à manger et puis repartir pour le lendemain. Donc, c'est des rythmes qui sont extrêmement soutenus, mais évidemment, parfois on n'a pas envie d'aller mettre les pieds dans la boue, il fait froid. Surtout dans le nord. Oui, surtout dans le nord, l'enfer. Quand c'est comme ça, moi je me sers des autres, j'envoie un message sur le WhatsApp, on me dit les filles, j'ai pas envie et puis évidemment, tout le monde dit c'est bon Laura, tu te tais, tu bouges. Donc en fait, c'est vrai qu'être capable aussi de se servir des autres et puis d'aller chercher l'énergie chez les autres et puis d'être en permanence en transfert d'énergie, ça permet aussi de se rebooster. Parce que c'est vrai que tout seul, on a tendance parfois à ne pas réussir à prendre de la hauteur, à avoir le nez dans le guidon et puis finalement à s'éteindre tout doucement. Alors que si on s'ouvre un peu, il y a plein d'énergie partout autour de nous et on peut s'en servir, on peut s'en nourrir, tout comme on peut aussi être une source d'énergie pour d'autres. Clairement, c'est savoir exploiter le pouvoir des autres quand on en a besoin. Et à partir de quand tu t'es dit je vais monter ma boîte ? Alors, c'est vrai qu'après avoir eu mon bac, moi j'ai toujours voulu bosser dans le monde du sport. C'est un monde qui me passionne, j'adore ça et avec le club, j'ai essayé toujours de monter des actions avec Alex. On était certes capitaines dans l'équipe mais quand on est... Vous vous êtes rencontrés au rugby. Et on est surtout meilleurs potes et on a toujours voulu essayer de faire un peu bouger les choses parce qu'on trouvait ça un peu injuste en fait quand on jouait des matchs alors qu'on est au plus haut niveau, il y avait 30 personnes dans les tribunes, ça nous agassait un peu. Donc on a fait des actions, on a organisé des tournois, on a fait des initiations avec des personnes handicapées, avec des enfants. On essayait toujours de faire plein d'actions et on se disait punaise c'est génial si ça pouvait être notre métier ce serait fou. Mais jamais on a osé créer une boîte toutes les deux et puis après on a fait notre parcours étudiant séparément. Et en fait quand moi j'ai travaillé pendant ma première année de boulot dans ma start-up en fait j'ai été convoquée par l'équipe de France pour aller jouer le tournoi de destination comme je le faisais les années précédentes et quand j'ai demandé pour avoir deux semaines de congé sans solde parce que je venais d'arriver dans la boîte la chef de l'entreprise m'a dit que c'était pas possible non pas qu'elle voulait pas mais d'un point de vue organisation c'était trop compliqué je pouvais pas partir qu'un jour ils venaient de me recruter ils avaient besoin de moi et donc en fait c'est comme ça que j'ai arrêté ma carrière en équipe de France simplement parce que j'étais plus dispo pour le boulot et moi j'ai pas osé quitter mon job à ce moment là en me disant c'est pas grave je démissionne je vais jouer au rugby alors que j'avais besoin d'argent et c'est à ce moment là que Yannick qui travaillait dans cette boîte lui au service commercial est venue me voir en me disant mais attends Laura je savais pas c'est quand même fou tu joues pour l'équipe de France et tu peux pas y aller parce que t'es obligé de travailler et il m'a dit comme ça viens toi et moi on crée une boîte on crée une boîte pour faire bouger les lignes dans le sport féminin au début je l'ai pris un peu pour un fou parce que moi ce monsieur je le connaissais juste de vue je le croisais tous les matins dans le service mais c'était tout c'était pas un ami c'était pas quelqu'un que je connaissais et donc au début j'ai dit bon c'est ça si tu veux et puis c'est tout il va abandonner et il a pas lâché parce qu'il est revenu me voir en me disant viens on va déjeuner on va en discuter t'inquiète moi j'ai déjà monté quelques boîtes j'ai de l'expérience c'est pas si compliqué puis au bout d'un moment il a tellement assisté que j'ai dit bon qu'est-ce que tu veux on va déjeuner on a parlé en fait moi secrètement j'avais pas envie de monter une boîte avec lui j'avais envie de monter une boîte avec ma meilleure pote Alex pour faire ce qu'on faisait de manière bénévole avant et il a tellement insisté que bon on a fini par en discuter puis le jour où j'ai vu qu'il était vraiment déterminé c'est un jour il m'a déposé dans mon sac il m'a dit tiens regarde j'ai écrit quelques petits trucs on pourrait réfléchir à ça et je me suis dit bon ok il a l'air déterminé je vais lui présenter Alex parce que moi je me vois pas faire ce projet sans Alex je le vivrai tellement mal que c'est pas possible donc ils se sont rencontrés ils ont discuté et puis voilà c'est comme ça qu'on a monté la boîte qui s'appelle LJ à sport donc Laura, Janik Alex mais surtout Ladies are just amazing parce que c'est ce en quoi on croit et donc du coup avec la boîte là ça fait 4 ans qu'elle existe maintenant moi j'ai la chance d'être salariée de l'entreprise justement c'est la question que t'as réussi à avoir une fin de contrat pour avoir le chômage avec ta oui 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 on a négocié et puis voilà moi après j'ai quitté l'entreprise pour pouvoir développer cette activité et Alex elle continue à bosser oui Alex elle continue à bosser en parallèle puisqu'elle elle a gardé son job elle est responsable communication par ailleurs et à la fois parce que quand on a lancé l'entreprise on savait pas si ça allait fonctionner ou pas et puis parce qu'on voulait pas tout de suite être à 3 complètement dessus il fallait d'abord qu'on développe la chose puis Alex elle tient à continuer son boulot elle aime ce qu'elle fait c'est une façon pour elle aussi d'avoir un double projet qui est aussi extrêmement stimulant donc petit à petit comme ça on développe l'entreprise moi là je suis devenue salariée de l'entreprise parce qu'on pouvait se le permettre et puis aussi parce que je suis à temps plein sur la boîte et donc au quotidien on a deux grands projets on accompagne on va dire le sport féminin dans le sens où on a des joueuses qui sont sous contrat avec nous on essaye de leur trouver des partenaires privés ou alors de les placer dans les entreprises qui tiennent compte de leur agenda sportif on essaye aussi ces joueuses qui ont parfois des qualités qui sont géniales parce qu'elles sont chef cuistot ostéo kiné prof de les faire intervenir dans des événements que nous on crée avec le monde associatif pour qu'elles puissent faire bénéficier de leur talent qu'elles puissent utiliser leur talent pour des personnes qui n'ont peut-être pas les moyens de se les octroyer et nous on sert un petit peu de catalyseurs autour de ça on se charge de rémunérer les sportifs pour qu'elles puissent on va dire un petit peu rayonner par ailleurs ça leur met aussi un pied dans le monde de l'entreprise on pense ça fait des échanges extrêmement intéressants entre différents types de populations qui ont toutes les raisons de se croiser et qui parfois n'arrivent pas à le faire et puis aussi notre deuxième gros chantier c'est l'accompagnement on va dire du monde de l'entreprise parce qu'on a développé des interventions sous forme de conférences comme tu l'as vécu des team building parce qu'en fait les valeurs que nous on a et qu'on vit et qu'on expérimente au quotidien dans l'équipe se retrouvent très très bien aussi dans les managements des entreprises donc voilà on a ces deux grandes parties autour du management dans l'entreprise et puis de la gestion du sport féminin donc là aujourd'hui une entreprise qui a envie de booster ses équipes comme on j'avais pu voir il y a deux ans c'est quelque chose que vous continuez à faire aussi oui bah oui on est extrêmement sollicité en fait parce que c'est vrai je pense que ce qu'on explique et la façon dont nous le sport nous a fait grandir et nous a fait comprendre aussi la gestion d'un collectif ça fait des parallèles qui fonctionnent très très bien dans le monde de l'entreprise donc c'est vrai que en dehors des vacances scolaires on intervient je pense trois ou quatre fois par semaine dans des entreprises alors ça peut être parfois un groupe de dix personnes un petit codire ou ça peut être jusqu'à 200, 500, 1000 personnes des grosses entreprises sur des gros séminaires c'est toi et Alex ou juste toi ? alors la plupart du temps c'est juste moi parce que j'allais dire il faut qu'elle arrive à trop le temps Alex elle peut se libérer de temps en temps mais plutôt quand ce sont des interventions dans le nord de la France alors qu'on intervient partout en France après son employeur il est très conciliant il sait qu'elle a aussi cette deuxième activité et il lui donne la possibilité elle joue encore au rugby ? non mais elle coache maintenant donc c'est encore pire pour elle elle a une vie à 10 000 à l'heure mais donc parfois elle le fait de temps en temps avec nous mais le plus souvent je le réalise seule puisque moi j'ai tout le temps de voyager et d'aller sur les sites où on nous sollicite donc voilà ce moment c'est des conférences sous forme d'une heure et puis après on fait des questions réponses avec les personnes qui sont dans la salle et ça fait quand même des échanges assez riches puisque chacun s'y retrouve en fait on fait tous partie d'un collectif à minima que ce soit sa famille que ce soit une asso que ce soit son boulot on fait tous partie d'un collectif et nous on essaye peut-être de donner quelques clés de la façon dont en tout cas on a construit le nôtre peut-être pas le meilleur modèle mais on sait qu'il y a des petits outils des petites clés qui fonctionnent au quotidien qui inspire et à partir de quand tu as été contactée par la radio pour pouvoir commenter des matchs ? alors ça s'est fait un peu par hasard en fait c'est vrai que j'ai commenté la radio j'ai commencé avec Sud Radio où j'ai commenté des matchs pour la coupe du monde 2014 la coupe du monde de rugby féminin on a commenté quelques matchs à Paris et puis après c'est tout j'avais arrêté parfois je fais quelques petites émissions t'étais timide quand t'étais petite j'ai lu ça ah oui j'étais super timide j'étais une enfant très très timide déjà j'ai une soeur jumelle donc G elle est très extravagante très extravertie j'ai toujours vécu un peu dans son ombre c'était elle sur le devant de la scène ça m'allait bien j'étais tranquillement toute sage de mon côté donc c'est vrai que j'ai jamais trop eu l'occasion en plus de m'exprimer et puis d'oser le faire et donc c'est vrai que moi même réciter une poésie à l'école j'étais toute rouge et c'était horrible et c'est vrai que le sport m'a beaucoup aidé là-dedans dans le sens où en fait t'arrives dans l'équipe et on te dit bon toi t'as une place on s'en moque de qui tu es de ce que tu fais mais juste t'as une place et il va falloir l'assumer par contre et t'as une place et ta parole elle compte autant que les autres tu peux t'exprimer tu peux parler tu peux donner ton avis tu peux annoncer la stratégie et c'est vrai que je pense que ça m'a beaucoup aidé en fait à prendre confiance en moi peut-être à révéler ce que j'avais à l'intérieur de moi mon super mandam que j'avais pas avant jamais je m'imaginais être un jour capitaine ou commenter des matchs pour France Télévisions et c'est vrai que le sport ça m'a libérée pour ça et maintenant en fait c'est presque mon métier puisque je parle devant des gens des assemblées je fais des conférences t'as fait une conférence devant 2000 personnes ouais 2000 c'était le max c'était génial c'était super après c'était un moment très court le but c'était de mettre un petit shot de motivation à tout le monde donc il y a eu une ambiance de dingue c'était super franchement c'était ici à Paris on a vécu un grand moment d'énergie tout ensemble c'était 2000 principalement des femmes qui étaient là pour cet événement c'était vraiment super mais ouais j'étais une grande timide et en fait le sport ça m'a aidé je pense vraiment à m'émanciper et puis à prendre confiance en moi et puis maintenant en fait c'est devenu mon métier même si après ce que je fais pour la radio ou pour la télé c'est de manière très ponctuelle j'ai commencé par la radio et puis du fait d'avoir fait un peu de radio j'ai été contactée par France Télévisions qui cherchait une consultante sur le rugby féminin parce que leur consultante venait d'arrêter et donc c'est comme ça que j'ai commencé alors la première fois c'est vrai qu'on se rend pas compte quand on est devant sa télé de l'envers du décor de tout ce qu'il y a derrière pour qu'on puisse regarder un programme en fait et c'est complètement fou alors maintenant ça fait trois ans que je fais ça donc là par exemple ce week-end je pars au Pays de Galles pour commenter le France Pays de Galles avec Jean Abbeyou et c'est des expériences qui sont géniales quand il t'a contacté t'as dit que c'était une blague ? ouais j'ai vu des deux blagues j'ai cru que c'était un pote qui me faisait une blague qui avait pris son accent du sud pour me faire une petite blague j'ai dû demander vous êtes bien Jean Abbeyou ? je lui ai demandé trois fois c'est sûr parce que j'y croyais pas trop ça me paraissait fou de me retrouver à commenter les matchs en fait c'est extrêmement c'était super excitant et puis en même temps c'était aussi c'est des matchs masculins et féminins ? non que sur les filles en plus sur les hommes ils ont une équipe qui est là depuis très longtemps et en même temps moi ma valeur ajoutée elle est aussi sur les filles parce qu'il y en a beaucoup que je côtoie en championnat donc je connais un petit peu leurs spécificités en tant que consultant mon rôle c'est d'amener on va dire le regard d'être d'expert sur le rugby donc ma légitimité elle est beaucoup plus sur le rugby féminin de toute façon il y a un truc que j'ai lu où tu disais qu'en fait normalement tu devais partir en vacances et que t'avais annulé tes vacances pour dire oui à Jean-Beyou et je me suis dit souvent on dit les gens ils ont de la chance mais t'as quand même annulé tes vacances c'est la Réunion exactement j'ai mon meilleur pote qui est parti s'exiler à la Réunion et qui est là-bas maintenant depuis très longtemps et j'y suis jamais allée c'est toujours lui qui vient pour les vacances dans le Nord et là j'avais pris mes billets et puis je devais partir 15 jours ou 20 jours je sais plus et en fait quand Jean m'a appelé pour me dire on te propose de commenter les matchs il me dit par contre il faut tout commenter tu peux pas juste en faire un ou deux et si j'étais partie j'en loupais un donc du coup au téléphone je lui ai dit écoute feu on y va tu t'es pas posé de questions ? si pendant deux secondes dans ma tête je me suis dit punaise en plus j'ai du mal à faire des choix dans ma vie mais je me suis dit aussi il faut savoir saisir les occasions qu'on nous tend et ouais je pense que parfois il faut enfin il faut se lancer c'est un peu comme l'entreprise si j'avais attendu Janik c'est ce qu'il m'a dit il dit Laura tu sais si on fait pas les choses vite on les fera pas parce que si on réfléchit il y aura toujours une bonne raison pour qu'on le fasse pas on va toujours trouver des arguments qui feront que peut-être c'est pas la meilleure idée peut-être tous les voyants seront pas ouverts il me dit tout le temps ça il dit donc si on pense que c'est une bonne idée si on pense que ça nous anime si on pense qu'il y a quelque chose à creuser tentons-le donc là c'est un peu ça mais si punaise peut-être qu'on me le reproposera plus jamais et allons-y feu tant pis je retournerai une autre fois en vacances et puis finalement bon du coup maintenant je suis sûre que je pars plus jamais en vacances au mois de février parce que la période est assez chargée vu qu'on se déplace un peu partout en Europe j'ai pas trop de week-end dans ce moment mais c'est une expérience qui est folle et tant que j'ai la chance de pouvoir la faire j'en profite à fond parce que ça durera sûrement pas des années c'est des métiers qui en plus c'est pas mon métier donc à tout moment on peut prendre quelqu'un d'autre c'est fou ce que tu dis quand t'as du mal à faire des choix dans ta vie parce que quand on de l'extérieur on peut pas imaginer ça du tout de toi c'est enfin mine de rien pour moi t'as écouté ta petite voix tu te dis moi j'ai envie d'être dans le rugby je bosse la nuit le week-end c'est pas grave mais on pourrait pas croire que t'es quelqu'un qui prend pas de choix au contraire t'as des choix affirmés en mode je veux travailler dans le sport et je fais tout pour y arriver ouais c'est vrai après moi j'ai tendance à avoir du mal à dire non en fait c'est vrai que souvent je dis ok je vais faire et puis après je me retrouve avec une montagne de choses sur le dos et là je me dis bon bah très bien Laura t'en as beaucoup trop à gérer et non j'ai du mal à faire des choix alors je fais des choix forcément mais avant d'écouter la petite voix qui essaye de se faire entendre c'est vrai que je me pose mille questions et puis quand c'est comme ça j'appelle Gina ou j'appelle Alex et je dis bon qu'est-ce que tu ferais à la place et directement elles me disent ce que j'ai besoin d'entendre quoi mais je pense aussi que c'est important de savoir écouter analyser j'aime bien peser le pour le contre avant de me décider pour avoir l'impression quand même de savoir où je vais alors oui on est toujours confronté en permanence à faire des choix même dans le sport dans le rugby encore plus tout est toujours une question de choix sur le terrain sur les stratégies et quand on a la pression on est obligé de le faire en vitesse c'est pour ça tant pis si on se trompe ses poubelles et alors que dans la vie comme on a le plus le loisir de se poser la question bah parfois on terge divers un peu mais Yannick me fait beaucoup grandir là-dessus quand il me dit si tu veux qu'on essaye il faut le faire maintenant parce que l'année prochaine sera trop tard et quand t'as monté ta boîte comment a réagi ton entourage ? mais ils ont été quand même je pense aussi assez enthousiasmés disons que j'ai pas souvenir en fait que de manière générale j'ai eu beaucoup de mises en garde ou qu'on m'ait arrêté sur la chose mon père est commerçant dans l'âme donc lui il faisait quoi comme métier tes parents ma mère est infirmière et là mon père lui il a travaillé en tant que réceptionniste mais juste avant enfin avant ça il a travaillé 40 ans sur les marchés il était commerçant itinérant donc lui pour lui c'est l'aventure il m'a dit bien sûr vas-y fais ce que tu veux t'as bien raison il m'a dit non tu veux pas monter une affaire avec moi plutôt il était à fond après ma mère c'est quelqu'un de plus prudent mais c'est pareil même si eux en plus ils m'ont accompagnée dans mes études l'école de commerce c'est pas les études les moins chères de France et jamais ils m'ont dit le fais pas quoi ils m'ont dit écoute si t'as envie de le faire tu penses que c'est une bonne idée vas-y et pareil pour mon entourage proche en fait et ce qui est génial j'ai jamais ressenti de frein de ce côté là autant autant venant de l'expérience intérieure c'est comme dans le monde du rugby les gens extérieurs ont eu tendance parfois à me dire c'est pas un sport pour les filles c'est compliqué c'est tout ce que tu veux alors que mon entourage proche jamais donc c'est super pour se lancer quand on a le soutien en plus de ses proches c'est encore mieux je sais en plus que si j'avais pas eu leur soutien je pense que dans tous les cas je l'aurais fait mais c'est d'autant plus facile quand on se sent accompagné mais ce qui fait aussi que c'était rassurant c'est que quelque part on a fait en sorte de pas prendre trop de risques non plus dès le départ puisqu'on s'est pas jeté à trois sur l'entreprise on a pas fait des investissements colossaux ça nous a permis de nous dire ok on tente on est prudent petit à petit on essaie de développer notre petite aventure si ça fonctionne tant mieux on essaie de lui donner de l'ampleur et sinon tant pis on aura essayé on aura vécu un bon moment et puis on aura pas trop perdu non plus donc on s'est lancé dans cette aventure qui maintenant est devenue l'aventure de notre vie sans non plus prendre des risques démesurés et je pense que c'est ça aussi qui nous a rassurés dans le fait de se lancer et qui fait que moi qui n'avais jamais créé d'entreprise j'ai osé me lancer avec Jeannick que je connaissais pas tant que ça parce qu'on s'est dit bah voilà créer une boîte avec quelqu'un que tu connais pas c'est quand même mais quand on prend un petit peu de recul c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui au départ se disaient bah attends peut-être que c'est pas une bonne idée ou peut-être que lui il a pas les bonnes intentions mais c'est quand même un homme qui voulait se lancer dans le sport féminin alors que c'est quand même absolument pas un monde dans lequel il y a de l'argent à se faire c'est au contraire il faut d'abord défricher il y a beaucoup beaucoup de avant de gagner de l'argent il y a beaucoup beaucoup d'actions à mettre en place et donc moi je me suis dit punaise en fait c'est génial c'est une opportunité de malade que cette personne là elle ait envie de se lancer là-dedans peut-être que j'en croiserai pas beaucoup dans ma vie non plus donc en fait je sais pas si c'était couillu mais en tout cas je crois que c'est le meilleur choix que j'ai fait de ces dernières années et dans le sport féminin dans le rugby dans le rugby particulièrement pour le corps d'une femme c'est quand même dur j'entendais dans Putain de Nana je sais plus qui disait en fait j'essaie de pas trop faire de muscu parce que sinon mes seins ils vont se transformer en pecs c'est Alex qui dit ça je dis bah ouais c'est vrai j'y avais jamais pensé moi avec que c'est ouais c'est enfin c'est et vous disiez aussi que finalement bah vous partez armé parce qu'il faut bah il faut se battre et sur le terrain mais t'as pas non plus envie de déformer ton corps ouais c'est ça bon après de toute façon le sport de haut niveau de manière générale ça transforme ton corps toute pratique extrême quand je dis extrême bah c'est s'entraîner tous les jours évidemment ça amène à transformer ton corps parce qu'il est pas fait à la base pour ça mais après c'est vrai qu'on essaie de garder une certaine mesure on doit aller à la muscu mais c'est la muscu avant tout pour se protéger pour voilà être suffisamment protégé sur le terrain c'est l'objectif c'est pas de de gonfler ou de prendre en masse musculaire mais après j'ai envie de dire chacun fait ce qu'il veut de son corps et nous entre nous et c'est ça qui est génial dans ce monde dans le monde du rugby c'est qu'on essaye de se détacher de toute forme de jugement c'est vrai que dans une équipe de rugby il y a beaucoup de gabarits différents des grandes des petites des grosses des maigres tout ce qu'on veut et ça nous apprend aussi à nous détacher aussi beaucoup de ça on fait beaucoup d'autodérision on se joue beaucoup de nos corps on fait des concours les plus gros mollets les orteils les plus moches mais c'est mais c'est vrai que après s'il y a des filles qui ont envie de passer leur vie à la salle de muscu mais qu'elles le fassent même si elles font pas de rugby c'est vrai il y a beaucoup de clichés et beaucoup de préjugés autour de cette image du corps dans la société actuelle on se juge énormément sur l'apparence physique c'est difficile et encore plus pour les plus jeunes et je pense qu'on gagnerait à se détacher de ce jugement alors oui moi j'ai pas envie de passer ma vie à la salle de muscu même si j'adore ça en fait je passe ma vie à faire du sport même d'autres sports que le rugby parce que j'adore t'es venue j'habite au 7ème étage et tu es venue je me suis dit elle met du temps elle a dû monter à pied il y a 7 étages c'est juste parce que j'aime pas les ascenseurs ils sont costauds mes escaliers c'est pas des demi-étages c'est super long mais j'aime pas trop les ascenseurs parisiens c'est bien trop petit mais voilà donc c'est vrai que par contre au delà de la transformation du fait de la pratique de la muscu et du sport en lui-même c'est un sport où on prend des coups donc c'est vrai qu'on peut s'abîmer ça arrive dans une carrière des entorses des fractures des coups des bosses des bleus mais on sait dans quoi on s'engage au départ on sait qu'on va faire du rugby et on sait que c'est aussi une partie du jeu c'est le risque à chaque début de match vous offrez chacune le maillot vos maillots c'est un truc qui existe dans tous les clubs de rugby ou c'est propre à votre équipe de putain de nana ? alors c'est pas dans tous les clubs de rugby c'est ce qu'on appelle la remise de maillot c'est vrai que dans de nombreuses équipes il y a des remises de maillot mais de manière générale la remise de maillot c'est souvent soit l'entraîneur soit le président soit une personnalité soit un ancien joueur qui remet à chaque joueur sans maillot en disant bon match soit fort etc et c'est vrai que nous à Villeneuve d'Asc on a essayé de donner une autre ampleur à ce moment là parce que moi en tant que capitaine j'ai toujours considéré que c'était assez injuste que ce moment qui est assez magique n'appartienne qu'à une seule personne qu'au capitaine qu'à l'entraîneur je trouvais ça assez anormal parce qu'en fait ce moment de remise de maillot ça représente tout ce pour quoi on s'entraîne tous les jours le petit bout de tissu qu'on a sur le dos en fait c'est ce pour quoi on se bat toute la semaine et pour lequel on donne le plus de temps et d'énergie du coup à Villeneuve c'est vrai qu'on a essayé de libérer un peu cette remise de maillot donc la tradition c'est on se met en cercle on met tous les maillots par terre et chacun donne le maillot à qui il a envie donc une fille ramasse un maillot il donne à une autre joueuse et puis il y a toujours un petit mot qui s'accompagne ou parfois d'ailleurs il n'y a rien et moi les plus belles émotions que j'ai vécues de toute ma carrière c'est dans un cercle pour remettre un maillot avec les joueuses et bien plus fort que les titres de championnes de France bien plus fort que l'équipe de France c'est les secondes qu'on est capable d'immortaliser à ce moment là où les hommes se retrouvent avec les hommes ou les femmes avec les femmes où vraiment c'est intense j'aime bien je trouve que c'est des secondes un peu hors du temps et on a eu la chance de se créer ça et la remise de maillot c'est un rituel qu'on ne veut pas qu'on ne veut pas perdre et oui quand tu te dis rien t'as le regard qui fait tout mais bien sûr mais c'est incroyable c'est ce qui est génial après en plus plus on se joue ensemble plus on se connait mais juste d'un regard il y a des émotions qui passent et c'est la force du sport et le rugby d'autant plus puisque c'est un sport où on sait qu'on va devoir aller se livrer et donc il faut qu'on il faut qu'on sache que les gens sont avec nous quand on est sur le terrain il faut pouvoir compter sur les autres parce que on se met en danger on se met en jeu il y a de l'autre équipe qui est là donc on a besoin de savoir qu'on peut partir avec les gens qui sont dans le vestiaire et le fait de se remettre le maillot et de se dire punaise toi et moi on va y aller ensemble c'est quelque chose de très très fort et moi presque si je fais juste la remise de maillot et que je ne joue pas le match ça me suffit je préfère ne faire qu'une remise de maillot et pas jouer plutôt que de jouer sans faire la remise c'est chouette qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait la petite Laura de 6 ans si elle te regardait aujourd'hui ? elle me dirait mais va faire les experts à Miami c'est mieux payé non la petite Laura de 6 ans je crois qu'elle serait complètement hallucinée parce qu'elle n'en croirait pas ses yeux elle aurait super peur de devoir faire une conférence mais c'est vrai que je pense que jamais j'avais imaginé le parcours que je suis en train maintenant de me construire parce que je pense qu'on est le fruit de tout ce qu'on rencontre de ce qu'on croise de ce qu'on fait de ce qu'on réussit de ce qu'on rate et moi jamais à cet âge là je ne savais même pas ce que c'était qu'un ballon de rugby je ne savais pas en fait qu'il y avait autant de possibilités qui allaient s'offrir à moi donc je pense qu'elle serait à fond derrière en plus ouais non c'est génial parce que moi j'ai toujours que j'ai quand même j'ai eu un parcours j'ai eu beaucoup de chance j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis passée par des étapes complètement différentes j'ai croisé des mondes que je ne pensais pas croiser tu penses à quoi comme monde ? en fait ce qui est génial dans une équipe de rugby c'est que on rencontre des gens vraiment qui sortent de nos sphères habituels on est tous dans notre petite sphère on va dire classique de notre vie classique voilà les gens qu'on a rencontrés pendant nos études nos amis proches ceux qui vivent dans notre quartier et dans le monde du rugby débarquent des personnes en fait qui sortent de ces mondes là et qui vous ouvrent complètement à d'autres univers c'est vrai que dans l'équipe nous on a des on a des filles entre 18 et 33 ans on a des mamans on n'a pas de mamans on a des étrangères on a des filles qui sont très croyantes très pratiquantes des religions différentes on a des sexualités différentes des origines différentes et c'est fou en fait parce que ça nous oblige à avoir une ouverture d'esprit qu'on ne pensait pas rencontrer avant enfin c'est fou et ouais donc j'aime bien me dire que j'ai croisé ces mondes là alors il y a des gens avec qui j'ai gardé des affinités et puis on se revoit très régulièrement d'autres pas du tout en fait on s'est juste croisés mais en fait on apprend en permanence des autres c'est hyper riche ouais vraiment et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on ne se pose pas la question d'aller s'entraîner ou pas tous les soirs c'est parce que ce qu'on vit entre nous c'est très riche au-delà du résultat au-delà du sport on vient aussi pour les gens ouais quelles sont les plus grandes difficultés que tu as eu à traverser et comment tu les as gérées ? les difficultés tu veux dire d'un point de vue sportif ou pas forcément ? pas forcément mais l'année qu'on a vécu avec Alice ça a été assez compliqué parce que quand on a appris la nouvelle et qu'on s'est rendu compte qu'on ne savait pas si elle allait s'en remettre et que nous on se dit qu'on allait arrêter de jouer alors qu'on était une équipe vraiment très très forte je me suis demandé en fait comment on allait s'en sortir de cette difficulté et au final je pense qu'à la fin de l'histoire ça nous donne la plus belle aventure qu'on ait jamais vécue alors qu'au départ on était toutes à deux doigts d'abandonner à dire allez c'est bon on arrête on rentre chez nous puis on va pleurer dans notre canapé donc je me rends compte que parfois ouais en fait c'est pas parfois c'est à chaque fois et c'est l'enseignement même du rugby le rugby quand t'es par terre en fait on te dit bah tu te relèves t'inquiète c'est la règle on va te plaquer tu vas tomber tu vas te relever ça n'est que ça et à l'échelle si on prend un peu de hauteur je pense à l'échelle de la vie les épreuves il faut réussir à les prendre aussi comme ça je dis pas que c'est facile parce que tout à chacun à notre façon on a notre lot d'épreuves on a notre lot de difficultés je pense que certaines personnes ne sont pas épargnées par la vie du tout mais au final on n'a pas le choix d'autre choix que d'avancer et cette année là on a transformé la pire des épreuves en la plus belle des aventures et on a eu beaucoup de chance au final avec Alice parce que elle va bien maintenant elle est repartie comme en 40 elle court un peu moins vite qu'avant mais elle est toujours là elle a toujours le sourire donc ça c'est super donc ça ça a été une épreuve qui a été vraiment à la fois très difficile mais aussi très enrichissante parce que ça te donne aussi c'est fou en fait il faut toujours attendre de se prendre un truc dans la tronche une grosse épreuve pour se rendre compte que c'est possible mais peut-être que la vie elle t'impose ça pour que derrière tu puisses en tirer les enseignements donc ça ouais ça a été complètement fou après moi j'ai eu la chance dans ma vie de ne pas avoir eu tant que ça de grosses difficultés mais de nouveau la plus grosse des difficultés que j'ai pu avoir dans mon parcours sportif j'ai dû arrêter l'équipe de France parce que le boulot il ne me libérait pas puis derrière ça amène en fait au fait que j'ai pu créer ma boîte qui est je pense simplement la plus belle aventure professionnelle que je pourrais ne jamais avoir tu vois donc de nouveau tu pars de ça en pouvant te dire punaise enfin c'est injuste c'est horrible c'est trop moche j'ai pas de chance mais si tu prends ça complètement de l'autre côté tu te dis mais c'est une opportunité énorme et ça va m'amener ok il faut attendre quelques années mais quand t'es dans le tunnel peut-être que tu le vois pas mais en fait quand t'en sors tu te dis mais en fait c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver hier soir je dînais avec une amie qui a fait un burn-out en gros à deux mois d'écart avec moi elle c'était après moi un jour elle me disait on est on passe un week-end ensemble pour mon enterrement de vie de jeune fille et elle me dit mais en fait t'es en train de me décrire tous tes symptômes et en fait je suis pareille et donc elle s'est arrêtée hier soir donc c'était au bout de 6-7 mois elle me dit mais en fait c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie de m'arrêter en fait et c'est justement une des raisons pour lesquelles je me suis dit que j'avais envie de créer pourquoi pas moi parce que je me suis dit bon moi je me suis pris le mur ça a fait mal et clairement je vois plus la vie de la même façon et je me dis en fait si je peux permettre à des gens de ne pas avoir à se prendre le mur et qu'ils puissent écouter leurs petites voix avant de se faire mal ça serait génial en fait parce qu'en fait oui il y a des ce que Christine Michaud qui est une psychologue positive qui est une grande prêtresse au Canada elle appelle ça les cadeaux de mal emballés de la vie donc il y a des cadeaux mal emballés qui t'arrivent je pense notamment tu vois Cyril Després quand il a gagné son premier Dakar en fait ils étaient au coude à coude avec un autre pilote et en fait le pilote est décédé pendant ce Dakar là donc il dit deux jours après il a fallu que je remonte sur ma moto et c'était un de ses potes c'était son coéquipier et il a gagné le Dakar pour lui en fait pour Fabricio et tu te dis c'est fou te dire tu arrives à tirer une force dans des épreuves de la vie ou même Olivier dont on parlait tout à l'heure qui a fait l'UTM Olivier en fait son changement de vie c'était lié à une opération et en fait il s'est réveillé d'une opération bénigne avec le visage paralysé et en fait bon aujourd'hui il arrive à peu près à bouger son visage mais il a cru qu'il allait mourir et il s'est dit mais en fait enfin ma vie je ne veux plus je veux en profiter de chaque seconde et de façon intense et en fait tu te dis ouais quand tu es en bonne santé et que tout va bien et tu as les cadeaux mal emballés qui t'arrivent bon bah sachons rebondir mais si tu vas bien écoute-toi en fait on a tout pour être heureux mais allons-y ouais c'est ça peut-être pas attendre le cadeau mal emballé et s'en rendre compte avant mais parfois je pense que c'est ça peut-être qu'il faut ça sur certains moments de sa vie pour certaines personnes bien sûr mais c'est vrai que tant qu'à faire et c'est aussi nous quand on est en conférence si on peut tous ensemble se passer des petits messages et puis se rendre compte mais c'est difficile de se mettre sur off prendre un peu de hauteur et puis savoir se regarder parce qu'on vit tous à 10 000 à l'heure en plus on est tous entourés partout de technologies dans tous les sens qui font que ça accélère encore plus nos rythmes de vie et c'est vrai que prendre un petit peu de hauteur et puis se dire qu'est-ce qui me plaît vraiment qu'est-ce que je veux vraiment qu'est-ce qui fait que le matin quand je me lève je suis bien qu'est-ce qui m'anime qu'est-ce que j'ai toujours rêvé de faire je pense que en tout cas moi je me rends compte à quel point quand on a trouvé sa voie il devient insupportable de faire autre chose c'est pas possible c'est ça et je souhaite à tout le monde de pouvoir y arriver et dans tes plus grandes joies mes plus grandes joies c'est un de tes premiers trucs où tu dis c'est bon j'ai trouvé ma voie j'y suis ah oui moi dans ce que je fais au quotidien avec LGA Sport c'est génial parce que je ne me vois pas faire autre chose et je ne sais pas combien de temps notre aventure entrepreneuriale elle durera j'espère longtemps mais chaque projet qu'on monte chaque petite victoire chaque moment partagé c'est fou moi je rentre le soir et je me dis c'était génial ma journée et je pense que c'est une de mes plus grandes joies parce que je me rends compte à quel point ça m'épanouit au quotidien de me lever et d'être heureuse de ce que je fais en plus j'ai eu la chance de le faire très très vite parce que je dis sur Janic tu m'as fait gagner 30 ans de ma vie parce que peut-être que j'aurais monté ma boîte dans le sport dans 30 ans j'aurais osé le faire là je l'ai fait quand j'avais 26 ans et en fait je me rends compte à quel point c'est génial je pense qu'un des plus grands accomplissements que j'ai pu faire et que je m'imaginais surtout on s'imagine tous évidemment on va avoir un beau travail une belle maison une belle famille ça on se l'imagine on va dire dans le rythme des choses qu'on essaie de nous imposer au départ mais trouver ma voix comme ça en fait je savais pas ce que c'était trouver sa voix et je m'en suis rendu compte en le réalisant sans savoir que je le réalisais et ça c'est génial c'est toute la magie de la chose ouais exactement et quand on dit qui dit choix dit renoncement quels ont été les tiens je suis assez d'accord avec ça choisir c'est renoncer c'est pour ça que j'ai du mal à faire des choix moi le choix le choix que j'ai fait c'est difficile parce que quand on a du mal à faire des choix justement on veut tout faire en même temps pour essayer de de pas avoir à choisir c'est terrible et puis c'est là on se rend compte qu'à un moment donné la vie elle choisit pour nous parce qu'elle fait en sorte qu'on puisse pas tout faire le plus grand choix que j'ai dû faire par rapport à tout ça c'est en effet c'est à un moment donné se positionner est-ce que j'arrête par exemple l'équipe de France et je monte ma boîte en effet j'ai renoncé à quelque chose je pensais que ça allait être dur et puis au final ça m'a amené à créer autre chose tout comme quand j'étais en école de commerce j'ai toujours refusé j'ai toujours fait des petits stages dans le nord de la France pour pas m'éloigner du club pour se jouer au rugby jusqu'à un moment donné où l'école m'oblige à partir 6 mois à l'étranger parce que c'était obligatoire j'avais attendu le dernier dernier semestre et je suis partie 6 mois aux Etats-Unis et c'était génial j'ai eu l'impression de renoncer à mon équipe pendant 6 mois les abandonner alors que j'étais capitaine alors que c'est plus haut niveau puis en fait j'ai vécu 6 mois monstrueux culturellement parlant humainement parlant j'ai rencontré du monde c'est pareil j'ai pris un shot d'adrénaline sur 6 mois qui était génial donc je pense qu'on on renonce mais à partir enfin il y a toujours je pense qu'il y a toujours du positif à tirer de toutes les situations même si encore une fois au départ on peut peut-être ne pas se rendre compte mais ouais ça a été des choix qui m'ont obligée à voir quand même le verre à moitié plein quand j'avais l'impression que ça allait être super contraignant ouais de quoi t'es la plus fière aujourd'hui ? de quoi je suis la plus fière oh punaise ça c'est une question je suis fière de plein de choses non je pense qu'en en ce moment je suis fière de ce qu'on essaie de construire avec LG Asport parce que on essaie de de montrer en fait comme je te le disais tout à l'heure je suis persuadée que tous dans notre coin il y a des potentiels un peu partout il y a des gens qui ont à donner il y a d'autres personnes qui ont à recevoir et nous avec LG on essaie d'être ce catalyseur et j'aime bien finir j'aime bien quand je termine ma journée et que des gens que j'ai rencontré en conférence ou des gens que j'ai fait bosser viennent juste me dire aujourd'hui vous m'avez donné le sourire et ça en fait ça me rend fière quand ce qu'on a créé avec Yannick et Alex c'est juste peut-être c'est à donner le sourire à une personne je me dis que j'ai réussi la journée tu vois et ça en fait c'est juste c'est des petites fiertés du quotidien et et enfin je trouve que si t'arrives à t'en satisfaire tu peux avancer facilement ça sert à rien de voir trop trop loin faisons déjà tous très bien notre taf à notre échelle notre petite mission à notre échelle et peut-être qu'on sera tous ensemble plus heureux si si quelqu'un te dit ta réussite à les lier exclusivement à de la chance qu'est-ce que tu dis ? je lui dirais que je pense que la chance ça se provoque et qu'évidemment il en faut toujours une petite partie mais je crois beaucoup à l'audace au fait de de un jour j'ai entendu un monsieur en conférence d'un télé que je suis incapable de te redire son nom il disait la différence entre le courage et l'audace c'est exactement la même chose sauf que le courage c'est quand t'as pas le choix et l'audace c'est quand tu pourrais te permettre de pas le faire et j'avais trouvé ça assez génial et en effet on dit souvent que la chance sourit aux audacieux alors peut-être qu'en fait c'est pas tant que ça de la chance si avec du recul si quelqu'un t'avais te croise quel conseil t'aurais aimé qu'on te donne ? je pense que j'aurais aimé qu'on me dise écoute-toi écoute-toi mais écoute-toi toute chute quoi parce que c'est vrai que tu vois moi je suis partie dans des alors ce qui est génial c'est qu'en plus c'est des erreurs enfin des erreurs c'est même pas des erreurs au final ça a été génial je regrette absolument pas moi je suis partie je fais des études de prépa pour une école de commerce je voulais absolument pas faire une école de commerce j'ai coché la case qu'on m'a dit bah tu travailles bien vas-y va faire ça alors qu'en fait mon rêve c'était de bosser dans le sport j'aurais pu faire autre chose parce que j'aurais gagné du temps j'en sais rien et je pense que ouais c'est ça c'est écoute-toi quoi écoute-toi et n'aie pas peur mais finalement j'ai eu la chance que ces conseils-là je les ai eus peut-être un tout petit peu plus tard mais je suis super reconnaissante parce que j'en ai bénéficié et ça me permet aujourd'hui d'être complètement de vivre complètement ma passion mais ouais je pense qu'il faut réussir à s'écouter il y a toujours c'est comme tu parlais de faire cette petite voix je pense qu'elle a souvent raison ouais c'est quoi tes prochains défis ? mes prochains défis alors avec LGA Sport on veut créer cette année on va créer cette année un fonds de dotation un fonds de dotation pour les sportives en situation de précarité pour justement essayer d'inciter des boîtes des personnes qui auraient envie d'investir dans le sport féminin de le faire à nos côtés parce qu'on s'est rendu compte que c'était très difficile d'avoir des joueuses sous contrat avec nous et de leur trouver des sponsors parce que bon malgré tout le monde des bisounours c'est sympa mais quand on dit à une grande boîte est-ce que vous voulez donner de l'argent à une sportive bon vous allez avoir une fois par an à la télé et puis en effet ça a des retombées beaucoup moins importantes que le sport masculin c'est plus difficile pour les boîtes de s'engager parce qu'elles ont d'autres sollicitations alors qu'on espère que le faire via le don par le fonds de dotation ça peut inciter des personnes à s'engager à nos côtés et on voudrait utiliser ce fonds justement pour pouvoir rémunérer des sportives pour des travails qu'elles réaliseraient dans le monde associatif en utilisant ce pour quoi elles sont formées tu vois nous on a des sportives elles sont ostéopathes peut-être qu'elles pourraient intervenir dans des assos pour des personnes qui ne peuvent pas se payer ces services-là mais donc ouais ça c'est un de nos très très gros projets qui nous tient énormément à cœur parce qu'on se dit que ça pourrait être une façon de boucler la boucle de vraiment finir ce pour quoi on avait monté la boîte et on n'a pas réussi à le faire jusqu'à maintenant et on se dit qu'en passant par un fonds de dotation ça pourrait être le cas et après sinon j'ai plein plein de projets mais quand tu joues au rugby ton projet principal c'est de te demander à quelle heure tu dois arriver à l'entraînement pour t'entraîner le soir donc j'attends de plus jouer pour après pouvoir faire autre chose ça sera quand ça tu penses ? la question de la retrait c'est une question difficile ouais moi j'ai bientôt 30 ans Joker t'es un peu dans la période fatidique là où tu te dis bon j'ai d'autres vies à construire aussi forcément il me reste une deux saisons peut-être et après voilà je passerai chez les vieilles parce que pour la vie amoureuse t'arrives à il faut aussi forcément avoir un entourage qui est à la fois très proche très conciliant et qui comprend que t'as besoin de ça dans ton équilibre évidemment et puis après il y a la période aussi souvent les joueuses entre 28 30 31 32 elles se disent je vais fonder une famille j'ai envie de ça si j'en ai envie il faut que je le fasse maintenant et donc après revenir après une grossesse c'est quand même très très compliqué nous dans l'équipe on a deux mamans chapeau à elles parce que vraiment elles sont elles sont géniales mais c'est quand même assez difficile donc c'est souvent le seuil un peu fatidique donc là je rentre bientôt dans cette partie là même si t'arrêtes jamais vraiment tu viens toujours voir les mages t'as toujours cette partie là donc ah oui ça c'est vrai que c'est un de mes grands projets tiens me demandez ce que je vais faire sportivement l'année prochaine on verra bon pour l'instant je cours encore assez vite les petites jeunes elles avancent pas elles ont la caravane avant qu'on se quitte à qui tu voudrais dire merci et pourquoi ? oh j'ai plein de merci pour l'esquiver alors je vais en dire quelques-uns j'ai fait un truc classique comme ça non non la dernière fois j'étais en table ronde avec une personne et puis il y avait des questions par des étudiants et un étudiant qui dit quelle est la personne qui vous a inspiré donc moi je dis un truc sur le sport et la femme elle dit ah moi c'est mon père il m'a inspiré du coup je dis moi aussi c'est mon père il m'a super inspiré papa si tu m'écoutes j'ai un premier merci à mes parents souvent j'en parle souvent en conférence parce que j'aimerais que tous les gens qui m'écoutent comprennent à quel point c'est génial quand t'es une petite fille ou un petit garçon de sentir que t'es l'appui de tes parents sans être jugé sans être bloqué et moi voilà mes parents nous ont toujours laissé essayer t'as envie de faire du rugby bah vas-y fais-le t'as pas envie d'en faire bah on va pas te forcer et ça ça a été génial parce que ça m'a permis de m'accomplir derrière ensuite le merci un merci qui pour moi est super important c'est les deux lettres qui m'accompagnent que j'ai présenté au départ donc le A c'est Alex c'est ma meilleure pote on s'est lancé dans des aventures génial on a tout partagé le rugby pas le rugby la LGA maintenant c'est génial de pouvoir partager en fait des moments comme ça au quotidien sans se prendre la tête en se disant voilà on tente et puis ça dure en fait dans le temps c'est pas qu'une histoire c'est pas qu'un coup d'éclat donc ça c'est génial et puis J c'est Yannick Yannick c'est énorme je lui dis tout le temps moi t'as transformé ma vie bref et t'as réalisé le mien avec et du coup moi peut-être que je réalise le rêve d'autres personnes et ça c'est génial et je pense que au quotidien on a tendance à oublier de remercier les gens en fait mais on est riche de tous ceux qui nous entourent mais ouais je pense que le A et le J ils sont ils font beaucoup dans ma construction dans ma construction Petite question de Joker qu'est-ce qui t'inspire dans tout ce parcours des livres des personnalités alors moi j'ai toujours été fasciné par la personnalité de Nelson Mandela complètement par hasard pas par le rugby en fait un jour c'est fou je regardais un match de rugby j'étais gamine j'avais 14-15 ans c'est un match de rugby de l'Afrique du Sud des moins de 20 ans et le présentateur commence à dire oui c'est génial ce qu'ils sont en train de faire cette équipe en plus quand on connait l'histoire du pays et moi j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays du coup j'étais faire des recherches et je suis tombée sur cette histoire qui est complètement folle de l'apartheid et je me suis pris de passion pour ça et du coup même en lisant l'autobiographie de Mandela un long chemin vers la liberté je me suis dit waouh mais la force mentale de ce mec pour sortir après 27 ans de prison et dire à tout le monde prenez vos armes et jetez-les à la mer j'avais trouvé ça beau j'avais trouvé ça fort j'avais trouvé ça puissant comme message tout le monde te dira que c'est utopique mais en fait non c'est juste puissant et profondément humain donc ça c'est un parcours qui m'inspire beaucoup et en plus dans le sportif c'est le fameux auteur de la citation je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends c'est un peu galvaudé mais je pense qu'il a complètement raison donc c'est un personnage vraiment qui m'inspire énormément et après je crois que j'ai trouvé mon livre préféré il n'y a pas longtemps ce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps mais je crois vraiment que j'aurais du mal à faire mieux c'est Terre des Hommes Antoine de Saint-Exupéry et ce livre il paraît anodin parce qu'en plus ce n'est pas du tout son plus connu puisque tout le monde ne connaît que tu connais à minima au minimum Le Petit Prince mais en fait cet auteur il faudrait qu'on fasse un podcast juste sur lui ce qu'il est capable de créer avec des mots c'est monstrueux franchement parce que Le Terre des Hommes c'est un de ses premiers livres où il raconte sa condition un petit peu de pilote puisqu'il était pilote ça commence comme ça en fait tu crois que ça va être un peu ça un petit peu récit autobiographique de ce qu'il faisait dans son petit avion quand il traversait le monde mais en fait derrière ça il y a un tel message sur la condition humaine sur la façon dont on vit entre nous sur la façon dont on se construit sur ce qu'on est sur ce qu'on peut faire et le dernier chapitre qui s'appelle Les Hommes il est magnifique je vais le télécharger sur mon Kindle franchement moi ce livre il m'a j'ai pris j'ai pas pris une claque parce que c'était tellement doux c'est tellement beau que c'était pas une claque mais ouais et d'ailleurs souvent j'aime bien j'en achète plein d'exemplaires et j'offre aux personnes à qui j'ai envie d'offrir parce que je trouve qu'on devrait tous avoir Terre des Hommes dans son étagère ou dans son sac à vin et j'ai toujours au moins un exemplaire à la maison là en ce moment j'en ai trois parce que je sais que je vais en offrir et ouais ce bouquin il m'a marqué je crois que j'ai lu l'année dernière tu l'as découvert comment ? en fait ce Saint-Exupéry il m'a toujours un peu intriguée et puis je suis tombée une fois par hasard sur un podcast sur lui sur France Culture et la dame qui était une spécialiste on lui posait la question on lui demandait bah à part le petit prince qu'est-ce que vous conseilleriez de lire s'il fallait n'en lire qu'un elle a dit bah lisez Terre des Hommes il dit vraiment super elle me dit allez je vais lire et elle avait raison et du coup je me suis dit je vais lire tous les autres donc là je suis en train de lire Vol de Nuit mais Terre des Hommes c'est wow franchement j'ai du mal à trouver les mots pour décrire le chef-d'oeuvre parce qu'en fait il alterne en permanence entre le récit de sa propre vie de ses propres expériences c'est pas du tout une autobiographie puisque ça raconte qu'un petit passage de sa vie donc il alterne en permanence entre des moments que lui a vécu et derrière ça il est capable de sortir pour en effet faire une espèce d'allégorie de la vie en permanence mais c'est d'une beauté indescriptible bon sur ce on se quitte et je vais aller le télécharger direct pour aller le regarder merci beaucoup Laura merci à toi Charlotte et puis au plaisir j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu pour en savoir plus sur Laura je vous ai mis toutes les informations sur pourquoipasmoi.co et vous pouvez également retrouver la photo de l'objet de Laura sur Instagram pourquoipasmoipodcast en attendant la semaine prochaine où je mettrai à l'honneur un homme je souhaite vous remercier pour tous vos messages n'oubliez pas que j'ai encore besoin de vous comment ? en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast Ico ou Castbox et en vous abonnant sur les autres plateformes je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi je vous dis à jeudi